Alors, bonjour à tous. Mon nom est André Lambert, directeur du service des loisirs de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à cette conférence de presse virtuelle. C'est une première considérant la pandémie. On doit se réinventer continuellement. Donc, la ville, aujourd'hui, avec nos partenaires, on a un beau projet à vous présenter. On vous fait une conférence de presse qui sera diffusée. Directement sur la page Facebook de la ville de Saint-Joseph. Mais également, nous avons les médias et nos différents partenaires qui sont sur le site Zoom. Donc, Zoom et Facebook s'allient à la ville de Saint-Joseph aujourd'hui pour cette conférence de presse-là. Donc, comme je vous l'ai dit, mon nom est André Lambert. Il me fera plaisir d'animer cette rencontre qui, soit du temps passant, est enregistrée et qui sera rediffusée par la suite. Je vous présente les différents intervenants à cette rencontre. Il y aura tout d'abord M. Pierre Gilbert, le maire de la ville de Saint-Joseph de Beauce. Bonjour. Nous aurons également M. Jean Demers du groupe Canam. Bonjour. Nous aurons également Mme Isabelle Jacques-Archet, que nous vous présenterons davantage avec son titre tout à l'heure. Bonjour. Sans plus tarder, je cède la parole à notre maire, M. Pierre Gilbert, qui va vous parler d'une belle annonce pour la ville de Saint-Joseph de Beauce. Alors, je tiens à saluer tout le monde encore une fois. Ce matin, nous arrivons à la conclusion qui est en fait une nouvelle naissance d'un projet qui, lui, a germé au sein de la ville au début des années 2000, soit la construction d'un centre multifonctionnel. Depuis, la ville attendait un programme d'aide pour réaliser le projet. Et cette aide s'est matérialisée en 2017 avec la confirmation d'une subvention de 6 533 000 $ suite à l'apparition d'un programme mettant ensemble une collaboration entre le fédéral, le provincial et le municipal. Alors, afin de bien préciser nos besoins et définir le mieux possible le type de bâtiment qu'ils nous désirions, un comité multidisciplinaire a été mis sur pied. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé très fort au sein de ce comité, dont les conseillers Pierre-Ollagueux et Vincent Gilbert. Je tiens aussi à remercier les autres membres du conseil pour leur appui et leur support dans la réalisation de ce projet. Le plus important, soit dit en passant, de l'histoire de Saint-Joseph-de-Beau, c'est ça à tout point de vue. Cela étant dit, je tiens à vous souligner que nous avons reçu trois propositions pour le projet provenant de trois entreprises différentes, bien entendu, soit les constructions Binet Incorporé, le groupe Canam et le groupe Onco. Je tiens à remercier ces entreprises pour l'intérêt démontré envers notre projet de centre multifonctionnel. Alors, suite à l'étude par un comité indépendant des propositions soumises, la proposition du groupe Canam a été choisie, puisqu'elle respectait toutes les exigences du devis et aussi le budget qui est imposé. Alors, aujourd'hui, il me fait vraiment un grand plaisir de vous informer que la Ville de Saint-Joseph confie à Groupe Canam la réalisation de notre centre multifonctionnel, dont l'ouverture est prévue à la fin de l'été 2022. Alors, nous en sommes d'autant plus heureux que le groupe Canam, on le sait, est une fierté des Beaucerons depuis des décennies par leurs réalisations qui ont été faites partout en Amérique du Nord et probablement ailleurs. Mais malheureusement, je sais que c'est en Amérique du Nord au moins. Alors, peut-être M. Demest pourra nous le préciser tout en tantôt. Et on prévoit, bien sûr, que suite au choix de cet entrepreneur reconnu en Beauce, qu'il y aura de fortes retombées autour de nous pour ce projet. qui, on est certain, deviendra une fierté pour tous les citoyens de Saint-Joseph et aussi de la région. Alors, j'ai fait l'introduction, André. Je te remets la parole. Merci beaucoup, M. le maire. J'invite maintenant M. Jean Demers, le directeur du projet de construction du groupe Canam, à vous adresser la parole. Eh bien, bonjour. Eh bien, à titre d'entrepreneur général, nous sommes très heureux de l'obtention de ce contrat. En Beauce, notre région d'origine. Ce projet est une fierté pour le groupe Canam, avec la complicité de nos partenaires, qui sont pour la majorité de la région immédiate. D'un cercle à partir de Saint-Joseph, nous avons choisi nos partenaires, et c'est avec enthousiasme qu'ils ont tous accepté de faire partie de cette aventure. Notre équipe de professionnels, constituée de Mme Isabelle-Jacques, de Saint-Joseph, les ingénieurs chez WSP de Saint-Georges, M. Gaétan Labbé pour le volet civil, Marc-André Labbé pour les fondations, puis Pierre Dutille en mécanique électrique. Et puis, en réfrigération, on a un médaillé d'or, beaucoup d'expérience, luxe, c'est mort de bon air. Et puis, nos entrepreneurs locaux sont constitués d'une équipe gagnante aussi. De Saint-Joseph, nous avons l'excavation Patrick Gagné-Fils, plomberie MMJ. On a aussi également, de Saint-Joseph, André Roy électrique, les armoires DLM, et les portes de garage Industrie RG, aussi de Saint-Joseph-de-Beauze. Le métaux ivré, orbé métal de Vallée-Jonction. De Beauceville, nous avons Maçonnerie SRS et Structure MFV de Saint-Odilon. Menuiserie des pins pour portes et garages de Notre-Dame-des-Pins. Le groupe isolophone de Sainte-Marie. Pour les enduits d'époxy, nous avons l'expert 3G de Sainte-Marie. Vitrerie Prover de Saint-Georges. Et en ventilation, nous avons Laurent Veyraud. Et puis, il y en a beaucoup sur la liste, mais je vous nomme les plus importants. En fondation, nous avons Construction PAD. Et puis, la cuisine, c'est Métal du Quête de Saint-Combe. Et puis, ça, c'est un peu nos valeurs aussi. Ça, c'est en accord avec nos valeurs de Can-Am, de prioriser nos gens locaux. L'équipe Can-Am, le groupe Can-Am, possède une grande expertise dans les infrastructures sportives de toutes les envergures. L'entreprise a d'ailleurs participé à la fabrication des composants métalliques pour plus de 25 édifices abritant des équipes des lignes majeures. Avec ceci dit, on espère bien rencontrer toutes les demandes et les échéanciers demandés. Merci. Merci beaucoup, M. Demers. Donc, avant de vous présenter l'architecte et conceptrice du Centre multifonctionnel et architecte chargé du projet pour le groupe Can-Am, Mme Isabelle-Jacques de la firme Odette Roy et Isabelle-Jacques-Architecte, nous allons vous dévoiler en vidéo le nouveau projet, donc le Centre multifonctionnel de Saint-Joseph-de-Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, nous venons de vous présenter ces belles images qui feront du paysage de la ville de Saint-Joseph quelque chose d'extraordinaire au cours des prochaines années, sans plus tarder pour vous parler davantage du projet. Donc, je vous présente l'architecte, conceptrice du Centre multifonctionnel et architecte chargé du projet pour le groupe Can-Am, Isabelle-Jacques de la firme Odette Roy et Isabelle-Jacques-Architecte. Bonjour. Tous les membres de notre firme d'architecte, ou moi-même, en tant que joselloise, sont fiers de faire partie de l'équipe de réalisation du nouveau Centre multifonctionnel de Saint-Joseph. Ce lieu sera adapté pour desservir toute notre communauté. Ce sera un endroit accueillant pour les groupes de tous âges et conçu pour recevoir des événements sportifs autant que culturels. Voici donc la proposition de notre équipe. Sur la présente image, qu'on perçoit bien, à la droite, la route 173, à la gauche, la vallée de la Chadière. La vallée de la Chadière, c'est l'élément qui oriente le tout. Considérant la forte pente que présente le site, un plateau sera en train sécuritaire sur l'entrée. Mais en face à l'entrée sur le site, le bâtiment sera remarqué par un espace d'accueil magistral bien visible depuis la 173. Nous apercevons ici la façade principale de l'édifice. Saint-Joseph est une ville qui a le privilège d'avoir vu se bâtir et avoir pu conserver de magnifiques bâtiments patrimoniales. Ils ont été notre source d'inspiration. Notre concept architectural est donc teinté de différentes références à ce patrimoine bâti. La volumétrie et l'agencement des composantes du centre multifonctionnel tendent à réinterpréter certains éléments historiques pour offrir une construction contemporaine qui prend racine harmonieusement dans notre municipalité. Le volume principal est composé d'un massif de couleur rouge-brique, ancré sur une fondation de couleur pierre, faisant écho au bâtiment institutionnel existant dans la ville. La marquise métallique gris-clair, telle l'émenceur du toit de la Maison de la culture et du centre communautaire de Saint-Joseph, couronne le tout qui vient de mettre en évidence l'espace d'entrée du bâtiment. Le volume du oiseau d'entrée constitue un élément fort, créant une percée vers la magnifique vallée de la Chadière et se perceptible autant de l'extérieur que de l'intérieur du bâtiment à tous les étages. Les points de repère seront forts et les utilisateurs ressentiront un parcours de plus intuitif. Du côté de l'entrée des athlètes, la base de ce volume d'accueil comportera un escalier extérieur couvert qui fera le lien physique et visuel vers l'école secondaire Veilleux au sud-ouest et vers le tunnel menant au terrain sportif situé de l'autre côté de la route 173 au nord-est. La marquise prend ainsi appui au coin du bâtiment sur une fondation sortie d'un aménagement de végétaux bordant les accès. Le hall est l'élément signal de l'extérieur et le cœur à l'intérieur du bâtiment. C'est le noyau de distribution des différentes activités se déroulant dans le complexe. Le hall donne accès au secteur gradin, restaurant, salle médifonctionnelle d'un côté, à droite sur la présente image, et l'accès aux chambres des joueurs ainsi qu'à la glace de l'autre côté situé à gauche sur la main linéaire. Du hall, nous avons directement accès à la billetterie et à l'escalier centrale ouverte et élargie en partie basse pour unir les deux niveaux du hall en un seul lieu contribuant à l'ambiance conviviale. Une plateforme élémentaire est située à proximité, desservant tous les étages. Tel que requis par la ville, l'enceinte de la patinoire offrira 350 places assises dans les gradins et 250 places debout dans la courcille. Il y aura un plancher chauffant pour les spectateurs et la vue sera bien égagée vers la patinoire en tous points. Regroupées du même côté de la glace, les sept chambres de joueurs seront desservies par un large corridor de 1,8 mètres, 6 pieds, qui se trouve à être à notre droite sur la présente image. La chambre des arbitres sera située à l'écart, près de l'entrée et à proximité du pro-shop et de la vie en deux. À l'étage, la salle dysfonctionnelle permettra de recevoir un groupe de 250 personnes assises. Elle sera divisible en deux et chacune des parties sera munie d'une cuisinette communiquante. Elle comportera une belle vue extérieure donnant vers l'entrée du site et une vue donnant vers la vallée. La présence d'un lobby adjacent permettra la tenue de cocktail en dehors de la salle. Située près de l'entrée principale, la zone de restauration est positionnée de façon à construire un lieu de rencontre et de détente au croisement des secteurs patinoires et gradants. Cet espace des plus conviviales se déploie stratégiquement à l'extrémité de l'enceinte pour maximiser la relation visuelle avec celle-ci tout en étant bien en vue de l'entrée du bâtiment. L'espace de 32 places assises sera vitré et fermé pour en contrôler la température. Sa localisation et son accès facile en fera un espace de plus utilisé. Le nouveau centre multifonctionnel sera un lieu de rassemblement qui assurera à la ville de Saint-Joseph la possibilité d'obtenir différents événements en même temps, autant en été qu'en événement. Pour atteindre ses objectifs, nous avons conçu le bâtiment avec une approche sainte, autant pour sa volumétrie extérieure que pour son organisation intérieure, avec un ordre d'entrée signalétique lumineux et invitant. Toute notre équipe est fière de participer à ce projet majeur apportant une synergie pour toute la population de Saint-Joseph de Bordeaux. Merci beaucoup Madame Jacques. Je cède maintenant la parole à Monsieur le maire pour la suite de la conférence. Je voudrais souligner que ce qu'on a vu, c'est un bâtiment du 21e siècle. C'est un beau projet. Je tiens à remercier le Groupe Canam dans son ensemble et particulièrement Monsieur Marcille Dutille qui s'est personnellement impliqué dans ce projet-là. Il me l'a dit de vive voix lui-même hier en avant-midi et nous en sommes fort honorés et on apprécie grandement l'effort et l'application du Groupe Canam pour la réalisation de notre projet. Ce projet-là, non seulement comporte un esthétisme impressionnant, il est situé entre l'école secondaire Veilleux et la route de Contour et il est visible de la route de Contour. Il a été un peu surélevé par rapport à la géographie, ce qui en fait un élément qui va avoir une vue sur notre vallée extraordinaire. Ça faisait partie des critères qu'on voulait avoir. Au point de vue aussi, à l'intérieur, au point de vue technologie, ça, la fine pointe des dernières technologies est extrêmement efficace au point de vue énergétique. Encore une fois, l'équipe d'ingénierie du Groupe Canam ont fait des efforts vraiment impressionnants. C'est une réussite impressionnante sur l'économie d'énergie. Alors, ce sera vraiment en conclusion un bâtiment du 21e siècle qui va faire assurément la fierté de nos concitoyens et des gens de la région. Et puis, je suis certain que toute la population va apprécier pouvoir y aller, y avoir des activités et aussi tout simplement assister à des matchs de hockey ou des compétitions sportives, peu importe quoi. Ou peut-être un jour des spectacles, on ne sait jamais. Alors, bravo à tout le monde. Merci encore au Groupe Canam. Merci Isabelle pour cette magnifique conception aux gens de la technique aussi. Et j'invite la population à faire bloc en arrière du conseil qui a eu une vision d'avenir pour procurer à Saint-Joseph une infrastructure pour les 40-50 prochaines années qui va être à la fine pointe des technologies. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce que je voulais re-mentionner. Alors, André, je te cède la parole à nouveau. Merci M. le maire. Maintenant, pour la période de questions, je vous avoue qu'on embarque un peu dans une petite zone nouvelle pour tous. On a le chat. Je ne sais pas si pour les journalistes qui auraient des questions à poser, je peux aussi, si vous levez la main, peut-être vous donner droit à la parole. Sinon, vous pouvez également... Donc, je donne la parole. J'espère que tout ça va fonctionner à M. Silvio Morin. Est-ce que M. Morin, vous nous entendez? M. Morin? Oui? Très bien. Donc, à vous la question. OK. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Première des choses, bravo pour le projet. Ça semble fort intéressant. Le terrain sur lequel ça va être, si je me souviens bien, ça avait été cédé par la commission scolaire, n'est-ce pas? À qui s'adresse la question, M. Silvio? Allez-y donc, M. le maire. Vous devez être au courant du projet un peu. Légèrement. Alors, tout simplement, vous mentionnez que oui, cette bâtisse-là va être érigée sur un terrain qui appartenait à la commission scolaire. Il y a eu une entente entre la ville et la commission scolaire. Et des annonces seront faites aussi d'ici quelques jours ou quelques semaines pour vous présenter une entente globale qui a été faite entre la ville et la commission scolaire aussi pour le futur de ce bâtiment-là. Le coût total du projet, ça s'élève à combien? Parce que vous avez dit que vous avez reçu en 2017 une confirmation de subvention de 6 533 000. Mais dans l'ensemble, le projet, je vais présumer que ça va coûter un petit peu plus que ça. Pour la construction dont on parle aujourd'hui, nous avions proposé ou imposé, si on veut, un budget de 9 875 000. Et le groupe Canam nous a fait une proposition à 9 809 985 $. Il va y avoir combien de sièges dans le nouvel aréna? 350 places assises et 250 et plus places debout. C'est combien par rapport à l'ancien aréna? En fait, il faut comprendre une chose, M. Morin, le temps de la Ligue de Beauce est pas mal révolu. Alors, nous avons fait des statistiques sur les assistances qui ont eu cours au cours des dernières années. Et autrefois, si on avait, je pense, André, tu pourras m'aider là-dessus, mais je pense qu'on avait quelque chose comme 800 places assises. OK. Donc, c'est un petit peu plus gros que celui de Beauceville. Est-ce que je me trompe? Non, M. Beauceville, selon mes sources, ils auraient 250 places assises. Et outre l'aréna, on parle d'un centre multifonctionnel. C'est quoi les éléments supplémentaires? En fait, c'est parce qu'on y ajoute une salle communautaire qui est divisible en deux et qui va pouvoir servir, par exemple, pour faire des séances, des cours quelconques de yoga, de différentes activités qui vont pouvoir être tenues là. C'est pour ça qu'il va être multifonctionnel. Aussi, nous avons déjà eu vent de l'intérêt marqué de nos groupes communautaires pour utiliser ces salles-là. Et c'est pour ça qu'on a demandé, dans notre demande ou dans notre appel d'offres, d'avoir une salle divisible parce qu'elle est relativement grande. Et à ce moment-là, s'il y a des organismes avec moins de monde, on pourra tenir deux activités en même temps. Ce sera plus versatile à ce niveau-là. Ma dernière question, je voudrais savoir, c'est quoi le titre officiel de M. Demers du groupe Canam? M. Jean Demers, c'est directeur du projet de construction du groupe Canam. C'est bien ça, M. Demers? M. Demers? Oui, c'est bien ça. Peux-tu me répéter, André, s'il te plaît, un autre coup? Directeur des projets? Directeur projet de construction du groupe Canam depuis 25 ans. Merci. C'est Canam. Autre question? On avait, André, une question sur le chat de M. Hubert Lapointe qui aimerait savoir, est-ce que le nom du centre est choisi? Ah, bonne question. Ça, je vais m'en occuper, André, celle-là. Non, il n'est pas choisi et il est disponible. Je pense que ça répond à la question? Je pense bien que oui. Autre question, autre commentaire? Donc, s'il n'y a pas d'autre question… Oui, André, j'ai une question, André, est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi sur M. Demers? Il est disponible? En fait, vous savez très bien que, vous avez déjà entendu parler, lors de construction de bâtiments similaires, il arrive que des ententes de partenariats et de partage de marques sont réalisées avec des entreprises intéressées ou des commanditaires intéressés. Alors, il va y avoir une campagne d'organiser pour pouvoir offrir aux organismes de la région des ententes de commercialisation, pas de commercialisation, mais d'exposure, de visibilité, pardon, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Autrement dit, M. le maire, c'est des groupes qui mettraient de l'argent pour avoir le nom. Comme ça s'est passé à Beauz-Île avec l'aréna René-Bernard? Comme ça s'est passé aussi à Sainte-Marie avec le Centre Castel et que ça s'est passé avec le Centre Vidéotron et le Centre Bell. C'est une pratique courante et puis ça diminue l'effort de financement de la part des citoyens en même temps. Alors, tout le monde est gagnant. Donc, ça n'aurait pas été possible de nommer le nouvel édifice en fonction d'une personne qui aujourd'hui devrait être décédée pour qu'on puisse y donner un nom d'un édifice? Ça n'a pas été considéré à l'heure actuelle? Pas à l'heure actuelle, M. le maire, mais comme je vous dis, tout est à venir. Nous, on s'est concentré actuellement à obtenir une proposition sur la réalisation du bâtiment et par la suite, les autres étapes vont s'enchaîner en danger de lieu. Ça peut coûter combien pour acheter le nom de l'aréna, M. le maire? Aucune idée. Ça va être déterminé par un comité. Je vous le dis, ce n'est pas déterminé. On va mettre un comité là-dessus de gens qui vont s'intéresser à la chose et puis on va regarder ce qui est aussi logique de demander. À moins que vous ayez une proposition de faire, M. Morin? Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Merci beaucoup, M. Lebert. Vous êtes bienvenu. Donc, on a également un commentaire de M. le préfet de la MRC Robert-Clich, M. Jonathan Bolduc, qui est présent et qui nous dit superbe projet. Et bravo pour votre vision d'avenir. Alors, merci à notre préfet qui fait en français un excellent travail, avec qui on a une excellente collaboration. Donc, ça mettra un terme à la conférence de presse virtuelle. Donc, merci. C'était une première pour la Ville de Saint-Joseph. Merci à nos interlocuteurs, M. Jean Demers, directeur au projet de construction du groupe Canem, ainsi qu'Isabelle Jacques de la firme Audet-Roy et Isabelle Jacques, architecte. De même que M. le maire, Pierre Gilbert. André, je t'interromps 30 secondes. Tout simplement, le communiqué. Est-ce que la vidéo va vous être envoyée? Parce que moi, j'aimerais avoir la vidéo de la présentation parce que je peux le mettre sur mon… Pour les médias, vous recevrez dans les… Dès que la conférence est terminée, vous recevrez de l'information. Et on vous fait parvenir le tout en terminant cette conférence. Merci, André. Merci beaucoup. André, si tu me permets, je invite tous les citoyens de Saint-Joseph à partager l'information et à aller revisiter la présentation qui a été faite de ce bâtiment-là. C'est vraiment quelque chose d'unique et ça va être vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, beau et moderne. Et à faire une pointe de la technologie. Je le redis, je me répète, mais c'est une vision d'avenir pour Saint-Joseph et son développement. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Merci. Merci.